Quel capital te faut-il pour gagner 1000 euros par mois dans les paris sportifs ? Capital ou bankroll, peu importe le terme que tu utilises. Je fais cette vidéo, pourquoi ? Parce que souvent, chaque semaine, j'entends des stupidités à ce sujet. Beaucoup de stupidités du style, avec une bankroll de 500 euros, tu peux gagner 1000 euros par mois dans les paris sportifs. Ça fait partie des nombreux mensonges que tu entendras sur Internet, entre autres. Et donc, moi, tu sais que je suis là pour te dire la vérité. Première vérité que je dois te dire déjà, c'est que petite bankroll, petit profit, grande bankroll, grand profit, c'est déjà la première règle que tu dois retenir, c'est que tes profits seront proportionnels à ta bankroll. Ça, c'est la vérité. Et ce n'est pas avec 500 euros que tu vas gagner 1000 euros par mois. Ce n'est pas possible. Tu as peut-être de le faire un mois, mais sur le long terme, c'est impossible. Donc, ça, c'est la première vérité que je voulais tenir. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment estimer la bankroll dont toi, tu auras besoin si tu te fixes un objectif de 1000 euros. Si tu changes de flexible, ce n'est pas grave, c'est 500, 1500. Il suffit de faire une règle de 3 et tu arriveras au même résultat. Mais ici, dans l'exemple de la vidéo, je vais prendre 1000 euros par mois. Avant de passer à ce calcul, avant de t'expliquer comment calculer, prends juste quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche des notifications. Alors, je regarde ici en bas parce qu'il y a mon petit carnet de notes. Il y a 4 points. Donc, en 4 étapes, je vais t'aider à calculer, à estimer la bankroll dont tu auras besoin. La première chose, premier point, c'est que tu dois te fixer un objectif. Dans cette vidéo, j'ai pris l'objectif de 1000 euros. Mais si toi, tu as un autre objectif, tu remplaces ce chiffre. Alors, cet objectif de 1000 euros par mois, attention au piège. Dans les paris sportifs, tu n'es pas à ton travail, tu n'as pas un salaire fixe chaque mois. Le profit que tu vas générer va varier d'un mois à l'autre. Ça fait comme ça, les profits. Et parfois même un mois négatif. Ça, c'est la vérité des paris sportifs. Donc, ce que je te conseille, c'est de transformer cet objectif mensuel en un objectif annuel, en faisant x12. Pourquoi ? Parce que tu maîtrises plus le long terme. Tu maîtrises le long terme alors que tu ne maîtrises pas le court terme des paris sportifs. Tu peux maîtriser ton pari sur une année. Mais chaque mois, c'est très compliqué, voire impossible. Donc, ce que je vais faire ici dans cette vidéo, c'est qu'avec mon exemple de 1000 euros par mois, je transforme ça en 12 000 euros par mois. Ce qui revient à la même chose, mais ce qui montre bien que c'est une moyenne des 1000 euros par mois. Donc, 1000 euros par mois, je passe à 12 000 euros par an et je veux travailler sur ces 12 000 euros par an. Deuxième point, c'est que tu dois connaître tes performances en tant que parieur ou les performances du parieur dont tu copies les paris. Puisque tu sais bien que dans ce domaine, tu peux suivre des pronostiqueurs, des parieurs professionnels, etc. Donc, en tout cas, tu dois connaître les performances des paris que tu vas passer. Si c'est toi, pour connaître tes performances, il faut que tu aies un bilan. Que tu analyses ton bilan et voir de quoi tu es capable. Si c'est un parieur, il faut de 1, un parieur pro ou un pronostiqueur, 1, que tu lui fasses confiance, 2, que tu regardes son bilan. Et donc, tu peux comme ça partir avec des performances connues. Alors, les performances sont souvent exprimées en unité. Très bien. L'unité, c'est quoi ? C'est l'unité de mise. C'est ta mise de référence ou ta mise maximale. Pourquoi ? Parce que certains vont parier avec 10 euros de mise de référence, d'autres avec 100 euros, d'autres avec 500 euros. Et donc, chacun a sa mise, mais pour standardiser le tout, on part en unité de mise. Donc, l'unité de mise, c'est ta mise de référence qui est aussi ta mise maximale que tu ne dépasseras jamais. Alors, le profit, tu vas aussi, du coup, le traduire, les performances, pardon, les performances que tu estimes, tu vas aussi les traduire en annuel. 20 euros par an, pas 20 euros, pardon, 20 unités par an, 40 unités par an, 60 unités par an, OK ? Ça, c'est à toi de définir également. Alors, ne t'inquiète pas, à la fin, je fais tout avec un exemple, OK ? Règle, en tout cas, par règle, étape numéro 3, c'est que, eh bien, à partir du profit, de l'objectif de profit annuel que tu t'es fixé, et à partir des performances que tu t'esimes sur une année en unité, bien, unité 40, 60, etc., à partir de ces deux chiffres-là, tu vas déduire ta mise de référence. Donc, forcément, si tu as un objectif, si tu as une performance, il faut que ta mise soit ajustée pour atteindre cet objectif en fonction de ta performance, OK ? En fait, ne te tracasses pas, je vais t'expliquer ça avec des chiffres. Ça, c'est la troisième étape, c'est que tu déduis ta mise de référence, donc quelle mise tu vas utiliser comme référence pour placer tes paris. Et étape numéro 4, en fonction de cette mise de référence, tu vas déduire la banquerolle nécessaire à tes paris pour atteindre tes objectifs. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut jamais oublier que ta mise de référence, c'est maximum 2% de ta banquerolle. Ça veut dire que ta banquerolle, c'est minimum 50 fois, parce que tu fais ça à l'envers, c'est minimum 50 fois ta mise de référence. Ça, c'est dans la gestion de banquerolle, c'est pas l'objectif de cette vidéo, mais je te donne ce chiffre, 50 fois ta mise de référence, c'est la banquerolle. Et donc, retiens bien, c'est 4 étapes. Étape numéro 1, fixer ton objectif annuel. Étape numéro 2, connais les performances annuelles des paris que tu vas placer. Étape numéro 3, déduire ta mise de référence, pardon. Étape numéro 4, déduire ta banquerolle. Et du coup, tu pourras estimer la banquerolle dont tu auras besoin pour atteindre tes objectifs. Voilà, là, c'est la théorie, maintenant la pratique. Avec un petit exemple que j'ai noté ici. Donc, première étape, ton objectif 1000 euros par mois, traduit en manuel 12 000 euros par an. Donc, ça, c'est ton objectif, c'est 12 000 euros par an. Je vais faire l'hypothèse que je connais, en tout cas, soit que j'ai un bilan que j'ai analysé, soit je connais les performances du parieur ou du pronosticeur que je vais suivre. Et comme performance, je vais prendre 30 unités par an. 30 unités par an, ça correspond entre 2 et 3 unités par mois. Très raisonnable. C'est pas des chiffres inaccessibles. 30 unités par an, aussi pour la facilité des calculs. Alors, à partir de là, c'est très simple. Pour déduire ma mise de référence, qui est l'étape numéro 3, je divise mon objectif 12 000 euros par mes unités, ma performance annuelle 30 unités. Donc, 12 000 divisé par 30. Alors, si mes calculs sont bons, ça fait 400 euros de mise de référence. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que, en fonction des performances que tu sais faire sur une année, du profit que tu sais faire sur une année, et en fonction de l'objectif que tu veux atteindre sur cette même année, ta mise doit être de 400 euros. Avec ça, j'aurai 12 000 euros par an. OK ? Alors, maintenant que j'ai une mise de référence de 400 euros, tu vois déjà que c'est une belle mise. On n'est pas tous capables, psychologiquement, de passer ce type de mise. 400 euros pour unités de référence ou de mise de référence. Mais à partir de là, je viens d'une banquerolle. Comme je te l'ai dit, tu multiplies fois 50, au minimum, mais moi, je vais faire 50. Tu multiplies ce chiffre par 50 pour avoir la banquerolle nécessaire. 400 fois 50, ça fait 20 000 euros. Donc, tu vois dans mon exemple ici, j'ai besoin d'une banquerolle de 20 000 euros pour générer un profit moyen mensuel de 1 000 euros ou 12 000 euros par an. Alors, tu vois, on est loin des 500 euros pour gagner 1 000 euros par an. OK ? Non. Il faut un capital raisonnable, une banquerolle raisonnable. Et ça, peu de gens vont te dire, on va te faire croire que, voilà, tu n'as pas besoin de ce type de capital. Tu peux les croire, mais tu verras avec le temps et l'expérience que tu vas retomber sur ce que moi, je dis. Tu vas t'aligner avec ce que moi, je dis. Alors, ici, je fais beaucoup d'hypothèses sur le profit annuel possible, sur l'objectif. Et donc, tu as une banquerolle de 20 000. Maintenant, imagine que ton objectif, ce n'est pas 1 000 euros par mois, mais 500 euros par mois. Eh bien, tu as besoin de la moitié de cette banquerolle. C'est simple. Donc, tu peux faire ce calcul pour toi, pour ton objectif. Si c'est 2 000 euros, tu auras besoin de, si tu vises 2 000 euros par mois en moyenne, tu auras besoin de 2 fois cette banquerolle, 40 000 euros, en gardant tout le reste identique, les performances identiques, etc. Donc, voilà, règle de 3. Autre chose aussi, c'est, ça dépend des performances. Donc, ici, j'ai pris 30 unités par mois, mais imagine que je prenne, non pas 30 unités, mais 50 unités par mois. Eh bien, si je prends 50 unités par an, pardon, si je prends 50 unités par an, 12 000 divisé par 50, 240 euros de mise de référence, déjà plus raisonnable. Ça fait une banquerolle, eh bien, de 50 fois 240, si je ne me trompe pas, 12 000 euros. Donc, il faudrait une banquerolle de 12 000 euros. C'est-à-dire que plus tu es capable de faire des profits sur une année, plus tes performances sont élevées sur une année, plus tu peux te permettre d'avoir une banquerolle, plus petite parce que tu peux miser moins. Plus tu es performant, plus tu peux miser moins, évidemment, et donc on a une banquerolle plus petite. Donc, là, ça vaut la peine, si par exemple, toi, tu places tes propres paris et que tu vois que, je ne sais pas moi, tu as du mal, tu es vraiment à la limite, tu as un petit profit, un petit profit chaque mois. Eh bien, ça vaut la peine pour toi d'envisager de placer les paris de quelqu'un d'autre, par exemple. Soit de te former ou soit de placer, si tu vas aller plus rapidement, placer les paris d'un pronostiqueur, d'un pari professionnel qui atteint des performances plus élevées et ça va te permettre d'atteindre tes objectifs plus facilement de 1 000 euros par mois avec la banquerolle que tu as. Parce que la banquerolle que tu as, tu l'as. Ce n'est pas du jour à la main de dire, je vais jouer avec une banquerolle, je vais parier avec une banquerolle deux fois plus élevée, c'est l'argent que tu as mis sur le côté, ce n'est pas toujours possible d'augmenter sa banquerolle. Donc ça, c'est à toi de réfléchir. Mais voilà, ici, ce n'est pas le but, ici, le but, c'est de montrer une manière d'estimer la banquerolle dont tu auras besoin dans tes paris sportifs pour un objectif, dans ce cas-ci, 2 000 euros par mois, mais tu peux changer cet objectif. Voilà, je sais que, voilà, c'est peut-être un peu compliqué, je ne l'ai peut-être pas très bien expliqué par moment, ça, c'est un peu de me le dire, je n'en sais rien. Pour moi, c'est clair dans ma tête, mais parfois, je ne le transmets pas très bien. Donc si jamais ce n'est pas clair, bien laisse un commentaire, pose-moi toutes les questions que tu veux dans la description de cette vidéo. Si tu aimes ce type de vidéo, laisse-moi un like, abonne-toi à ma chaîne, n'oublie pas, et alors ? Voilà, je sais que ce n'était pas facile de suivre cette vidéo, donc pour te remercier, je ne sais pas si tu es au courant, mais je viens de publier un nouveau livre, livre électronique, e-book. Alors, c'est quoi le thème de ce livre ? C'est comment stopper tes pertes rapidement et générer un revenu de 1 000 euros à 5 000 euros par an dès la première année, avec une méthode que j'ai mise au point pour traiter tes paris comme un business, comme un investissement, bref, comme un professionnel. Alors, ce type de e-book, c'est simple, je le donne. J'aurais pu le faire payer, gagner de l'argent avec ça, mais je te fais cadeau pour que tu t'améliores dans tes paris sportifs. Je mets le lien dans la description de cette vidéo. Tu vas sur ce lien, tu me laisses ton adresse e-mail, je t'envoie mon e-book de mémoire. Si je te l'envoie en format A4, c'est un e-book de 30 pages, une trentaine de pages à 4. Je t'envoie ça par e-mail immédiatement. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada